Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Bonjour à vous très chers auditeurs et auditrices de notre belle Radio Maria présente dans le monde entier et en particulier dans le monde francophone. Je vous salue depuis Libreville au Gabon, je suis l'abbé Godefroy à Béné-Eillé et le père directeur de Radio Maria Gabon, station de Libreville. Je vais vous entretenir dans le cadre de notre traditionnelle émission hebdomadaire Préparons dimanche. Les textes que l'église propose à notre méditation pour ce dimanche 16 juin 2024 sont d'une immense richesse pour la consolidation de notre foi. Écoutons Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu A la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune. Et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. A l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur Psaume 91 Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre du Saint Paul apôtre au Corinthien Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur. Tant que nous demeurons dans ce corps, en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ. Pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur Sous-titrage MFP. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ces temps-là, parlant à la foule, Jésus disait Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit beaucoup d'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples, en particulier. Très chers auditeurs et auditrices de notre belle Radio Maria, après avoir écouté ces différentes lectures que l'Église propose à notre méditation en ce onzième dimanche du temps ordinaire, nous nous retrouvons vraiment comme des arbres relevés, des graines qui ont produit du fruit et qui veulent vraiment que le monde entier puisse en déguster, en découvrir le goût. En effet, mes frères et sœurs, durant cette année liturgique, le Seigneur, par son Église, nous a transmis à nouveau sa révélation. Et il s'est révélé en chacun et en chacune d'entre nous. Il nous a dit qui il est, au travers de tous les grands mystères de notre foi. Mais la question que nous pouvons nous poser, mes frères et sœurs, est celle de savoir, à quoi sert de connaître le Seigneur? Est-ce que la connaissance des mystères de Dieu sert pour elle-même, c'est-à-dire que nous connaissons Dieu tel qu'il s'est révélé, juste par pur but intellectuel? Est-ce que le Seigneur se révèle en chacun et en chacune d'entre nous simplement pour qu'on le connaisse dans une vanité humaine, dans une sorte de satisfaction intellectuelle, satisfaction de notre intelligence, satisfaction de notre mémoire, de notre conscience? Ou bien y a-t-il un autre but que le Seigneur vise en se révélant à nous? Au travers des textes que nous avons écoutés, nous comprenons très vite que la révélation de Dieu pour elle-même ne sert à rien. Si Dieu se révèle à ses enfants, c'est bien pour que ses enfants, en connaissant Dieu, puissent donc connaître sa volonté pour eux, puissent obéir à cette volonté et en tout cela être sauvés. Si le Seigneur se révèle à nous, c'est pour que nous l'aimions. Et aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Aimer le Seigneur, c'est obéir à sa parole. Aimer le Seigneur, c'est mettre en pratique sa loi d'amour au milieu de nous. Cette loi d'amour que l'on commencera à vivre déjà en ce monde et parfaitement dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, le Seigneur nous dit ceci. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Le Seigneur, mes frères et sœurs, veut prendre les tiges, c'est-à-dire de petits arbres, de petites semences. Ces semences, c'est chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur veut nous planter. Le Seigneur veut que, à sa suite, lui qui est la montagne, lui qui est la grandeur même, le Seigneur veut que, à sa suite, nous devenions aussi de grands arbres, nous devenions aussi des montagnes. Et pour cela, il nous plante, il nous arrose, il élague autour de nous, il nous nourrit par sa sève, qui est sa parole, sa grâce, son esprit saint. Et il veut que nous grandissions. Et grandir, mes frères et sœurs, c'est devenir des chrétiens confirmés, des chrétiens matures, des chrétiens qui connaissent leur religion, c'est-à-dire qui connaissent leur relation avec le Seigneur. Comment ne pas faire ce qui lui déplait ? Comment faire ce qui lui plaît ? Et enfin, être des lumières, qui éclairent les nations et qui attirent à Dieu tous les enfants des hommes. Voilà, mes frères et sœurs, ce que cette première lecture nous signifie, à nous qui connaissons désormais tous les mystères révélés de Dieu. Le psaume nous dira, il est bon Seigneur de te rendre grâce quand nous nous rendons compte du privilège que tu fais à chacun et à chacune d'entre nous de te révéler authentiquement par ton Église. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut que tous et toutes nous soyons des justes, des hommes et des femmes dont l'unique vocation est de faire le bien. Le bien non à la manière du monde, mais le bien à la manière de Dieu. C'est-à-dire, dire et faire tout ce qui nous permet et permet à nos contemporains de viser le royaume des cieux. Car si quelque chose ne vise pas le royaume des cieux, c'est que ça ne vient pas du Père, comme nous le révèle l'apôtre Saint Jean dans sa première lettre. Le monde, c'est tout ce qui est convoitise des yeux, désir de la chair, passion des ordonnées. Elles ne conduisent pas au ciel, mais ce qui conduit au ciel, c'est la crainte de Dieu, c'est le pardon, c'est l'amour donné aux frères et aux sœurs. C'est tout ce qui, venant de l'Esprit Saint en nous, produit la paix, produit la charité, produit l'espérance. C'est dans la même optique, frères et sœurs, que Saint Paul nous dira dans sa deuxième lettre au Corinthien que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Frères et sœurs, chers auditeurs, notre ambition, notre vocation, notre but, notre destinée, c'est le bon plaisir de Dieu. Si nous voulons savoir qu'est-ce que le bien, nous devons nous poser cette unique question. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Attention, pas dans une sorte de sublimation de ce que moi je crois qui plaît à Dieu, mais dans réellement ce que Dieu dit de son plaisir. quel est le plaisir de Dieu? Quelle est la joie de Dieu? Quel est le bonheur de Dieu? Le bonheur de Dieu, c'est voir ses fils et ses filles debout, des hommes et des femmes qui avancent, dignes, responsables, conséquents, qui connaissent les pièges des tentations de ce monde et qui les évitent, qui connaissent les signes de la présence de l'Esprit Saint et qui les embrassent. Voilà, mes frères et sœurs, le bon plaisir de Dieu. Voir ses enfants monter comme lui vers le ciel, entrer dans le paradis où il n'y a plus ni souffrance, ni peine, ni douleur, mais rien que le bonheur éternel qui ne s'achèvera jamais. Alors, dans l'Évangile, nous comprendrons alors pourquoi le Seigneur essaye de nous expliquer à quoi ressemble le règne de Dieu. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Mes frères et sœurs, le règne de Dieu s'est planté chaque jour un peu de lumière dans l'obscurité du monde. Le règne de Dieu c'est faire du bien même quand tout va mal. Ce bien va produire du fruit. Le règne de Dieu c'est faire la volonté du Père même si autour de nous personne ne la comprend, personne ne la veut, tout le monde la rejette. C'est cela, mes frères et sœurs, faire le bien avec détermination, avec grâce, avec bonté. Il en est aussi de même, frères et sœurs, pour le règne du diable parce que de la même façon que le règne de Dieu grandit quand on le plante dans ce monde, c'est de la même façon que le règne du diable grandit quand on le plante dans ce monde. ainsi, au lieu de planter le mal, planter le mensonge, planter la tristesse, planter tout ce qui est abomination autour de nous, parce que ça va grandir, plantons plutôt le bien, plantons plutôt la justice, plantons plutôt ce qui rassemble les hommes en Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons tant à donner, nous avons tant à faire, nous avons tant à réaliser par le Seigneur et pour le Seigneur dans ce monde. Ne perdons pas de temps, ne nous distrayons pas avec tous les artifices de la société, tous ces artifices, tous ces mirages que le monde produit pour nous distraire de l'essentiel, faire la volonté de Dieu. En ce dimanche encore, le Seigneur appelle tous les baptisés, tous ceux qui communient à son corps et à son sang, tous les chrétiens confirmés à être des hommes et des femmes debout, avançant comme une armée rangée en bataille pour faire le bien, pour faire ce qui est juste, chacun dans le petit niveau de sa responsabilité. Que le Seigneur ouvre nos yeux à cette intelligence afin que nous soyons chacun chacune une véritable bénédiction pour tous ceux et celles vers qui le Seigneur nous envoie. Que le Seigneur nous l'accorde pleinement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous pouvons faire cette prière. Seigneur Jésus, accorde à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent cette parole qui vient de toi d'en être édifiés et de mettre désormais tous les jours de leur vie ta parole en pratique afin que nous tous par ta grâce par le don de ta vie nous soyons sauvés. Accorde-le-nous pleinement Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans vos missions quotidiennes. Répandez la paix partout où vous êtes. Amen. C'était Préparons d'immenses une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada